Générique Il est looté en bas level Ce qui fait que les dégâts ne sont pas très élevés Il tire 6 balles en 1 tir Consomme une seule mission par tir A une très forte cadence de tir Et c'est un des très bons pistolets de Borderlands 2 Tout du moins au début du jeu Qui est autour dans ce pré-sequel Il était très bon dans le parcours 1 et 2 Et après le parcours 3 C'est devenu de la merde Donc là on va espérer que ça va rester une très bonne arme Donc pour ce faire je l'ai looté dans la broyeuse Pour ce faire il faut d'abord rentrer à Concordia Donc qui est le nouveau sanctuarial La ville principale à Concordia Vous spawnerez juste ici au niveau de la station de Vagiclair Et la broyeuse se trouve juste à côté Juste ici Et donc la mission pour débloquer cette broyeuse C'est la mission broyeuse tout simplement Et donc c'est une combinaison entre deux armes légendaires Et un pistolet violet Je précise que je ne vais pas vous présenter beaucoup d'armes Que je vais obtenir à la broyeuse Celle-ci je pensais qu'elle n'avait aucun taux de loot Ce qui fait que je l'ai fermé à la broyeuse Mais en fait elle est lootée par Le colonel Zarpedion Qui est un boss qui d'ailleurs n'est pas farmable S'il avait été farmable je l'aurais farmé pour vous montrer le loot Mais étant donné qu'il n'est pas farmable Et bien je ne l'ai pas montré Donc là c'était lors un petit peu du tuto il me semble Je ne suis plus sûr J'ai fait le mélange et je l'ai looté Oui il me semble que c'était lors du tuto Et donc j'ai farmé Enfin j'ai broye en utilisant les pierres lunaires Et donc j'ai looté cette arme qui était ma foi je trouve Vraiment très très bonne C'est vraiment un très très bon pistolet Jacobs J'aurais préféré avoir le Harold que maintenant j'ai looté A savoir le 88 Fragnum D'ailleurs je vous ai déjà posté une vidéo dessus D'ailleurs je t'aimerais remercier parce qu'il y a eu pas mal de retours positifs dessus Et donc ce pistolet malgré le fait que ce n'est pas le Fragnum C'est une excellente arme Donc là on va passer à la partie test Je me suis dit que pour une fois je ne vais pas tester en vous tuant contre des inmis normaux Mais je vais tester en tuant le boss Iwajira Encore une fois qui est un petit peu le boss que tout le monde farme Parce qu'il loot son Sengi très souvent Et en plus il est vraiment très facile à battre Vous pouvez le tuer extrêmement facilement C'est pas un boss compliqué Et en plus il est farmable aussi assez rapidement Vu que son spawn est proche de la station De voyage éclair de plus que sur ce bord d'alente On parcourt les zones beaucoup plus rapidement Avec le double saut On va plus vite qu'avec la sylène Quand elle utilisait ses bonus de plus 100% De cadence de tir Donc là le boss va directement spawn Cette arme vous pouvez le constater Fait quand même des dégâts incroyablement élevés Surtout vous allez pouvoir constater en coup critique C'est une bête quoi Ça enlève 20% de la vie en un chargeur Bon après c'est le parcours 1 Il est forcément beaucoup plus simple Que le parcours 2 Et même dans le parcours 2 Cette arme est d'une puissance très importante Donc j'ai pas mal avancé pour la vidéo tuto Des compétences du Claptrap Celle-ci arrivera très bientôt Il manque juste quelques loot Donc voilà J'espère que cette vie vous aura plu Et que elle vous aura aidé Et on se trouve pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao